Musique Alors pourquoi Be A Good Animal mérite-t-il sa place au panthéon des jeux vidéo ? Ben je vais vous le dire, d'abord il est tout public, ensuite il y a plusieurs grilles de lecture, même s'il commence à dater, sa direction artistique le rend intemporel, on a des clins d'oeil au cinéma d'animation avec les changements de mise au point, le cinémascope, les animaux anthropomorphes à la Miyazaki, alors sur un plan vidéoludique, c'est aussi un jeu à la croisée de plusieurs genres, on a de l'exploration à la Zelda, de l'infiltration à la Metal Gear Solid, de la prise de photos pour le côté paparazzi, du combat à la prise of Persia Sand of Time, normal c'est le même moteur graphique, et pour couronner le tout, on peut piloter un overcraft ainsi qu'un vaisseau spatial, avec chacun un gameplay bien à lui. Ah oui, j'oubliais, des puzzle games avec des phases de réflexion en interagissant avec le décor, alors, j'ai fini le jeu à sa sortie, et je ne suis pas surpris d'avoir à nouveau du plaisir à le reterminer la seconde fois aujourd'hui, après, qui sait si j'ai rejouer peut-être quand je serai sans dents ? Pour finir, que demander de plus ? Et bien, tout simplement une suite, vous ne pensez pas ? Bonjour à toutes et à toutes, c'est Gaël TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Bayon Good and Evil. Comment décrire ce jeu en quelques minutes ? Et bien, je dirais qu'un seul mot est nécessaire. Univers. Bayon Good and Evil, BGE pour les intimes, c'est tout un univers, que ce soit les personnages tous différents les uns des autres, la ville d'Illis qui fourmille de vie, la faune et la flore à photographier, ou encore la bontion magistrale, signée par Christophe Héral, qui vous accompagnera lors de vos promenades au travers de ce monde. Bon, je sais que comme ça, ça fait plus guide touristique qu'autre chose, mais je peux vous assurer que l'univers du jeu est vraiment magique et envoûtant. Bien sûr, je pourrais parler de plein d'autres éléments du jeu, comme son excellent scénario, ou encore son level design très inspiré, mélangeant habilement les phases d'infiltration, d'action et de véhicule. Mais comme je l'ai dit précédemment, le point m'ayant le plus marqué dans le jeu, c'est son univers. Vous n'imaginez pas le temps que j'ai passé à arpenter la map, à la recherche du moindre être vivant à photographier, histoire de gagner quelques crédits à dépenser dans les magasins du quartier piéton. Vous l'aurez donc compris, pour moi, Bayon Good and Evil, c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est un univers, un monde, une galaxie à découvrir, et croyez-moi, si j'en avais l'opportunité, j'irais manger quelques kabobs en jouant au palais avec Francis. Et bien, salut à tous, je vais vous parler de Bayon Good and Evil, un jeu imaginé et pensé par Michel Anselme. Alors, je suis vraiment content de vous en parler, et je vais commencer par vous raconter l'histoire pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Le jeu mélange différents genres de gameplay, aventure, infiltration, course, et fait évoluer le joueur dans un monde poétique. Le joueur, rien qu'un jade, jeune reporter-photographe, aidé de l'homme-cochon Page et de l'espion Double H dans son combat contre les sections alpha et les extraterrestres domes aux côtés du réseau Iris. En effet, vous allez devoir tout au long du jeu, soi-disant, prouver à la population que les sections alpha ne sont en réalité, pas là pour les protéger, mais au contraire, ils veulent s'emparer de la planète Iris. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est tout le côté artistique. Les graphismes sont colorés, la musique est sublime, et les personnages sont attachants. Pour finir, ce jeu en vaut vraiment la peine. De plus, il coûte environ dans les 15 euros. Sous-titrage ST' 501